...7 ans de Perronne. Salut Aurélien ! Salut l'équipe ! Salut Aurélien ! Comment ça va ? Ça va, ça va ! Il y a quelqu'un qui dort dans la pièce d'à côté Aurélien ? Alors disons que je suis un peu à l'internat et effectivement il y a des gens qui ne m'en peuvent pas Effectivement ! Alors donc on va parler doucement avec Aurélien, on a l'impression d'être sur... Toi je peux parler comme tu veux, en penche je lui mettrais bien une cartouille Ah bah oui ! T'es pardonné ! Est-ce que tu peux le crier ? Quelle chanson, toi t'as accompagné mon Aurélien ? Alors moi la chanson qui m'a accompagné Bon j'aurais bien aimé dire la cartouche ou quand il se mettait trop son frit, mais moi c'est plutôt Clara Loucini, le reste Ah j'adore ! J'adore cette chanson ! Elle est incroyable ! Et ça t'a accompagné dans un moment précis ou c'est juste ta chanson du moment ? Non, elle m'a accompagné dans un moment précis parce que cet été on a été à la mer avec des potes et ça a vraiment été la musique qu'on a mis tout le temps Ah c'était la musique de la plage ? Voilà c'est ça, c'était la musique de la playa parce que je sais pas, c'est les notes, la mélodie et tout c'est très fort Ah je suis d'accord ! D'ailleurs à un moment je me suis fait engueuler par un demi-pote parce que je chantais à un moment elle me dit je te montrais, je me montre ce qui me manque c'est ton cul ou un truc comme ça tu vois et genre mon pote il était là mais elle dit pas ça ! Elle a écouté les paroles et puis en fait on s'est tapé une barre parce que c'est bien ça qu'elle dit C'était tes premières vacances entre potes ? Ah bah oui ça marche ! Tu t'en souviens à toute sa vie de cette musique ! Et où est-ce que t'as passé tes vacances alors ? En Normandie ! Je ne sais pas si que tout le temps mais là il est beau en plus il y a beau soleil C'est quand même bien se mouiller la nuit avant de rentrer dans l'eau On sait jamais ! Mais en tout cas c'est cool et j'imagine que t'as des souvenirs mais là c'est les meilleurs souvenirs les premières vacances et tout avec les copains T'as pécho ! T'as pécho ? Ouais t'as pécho ! Alors j'aurais bien aimé Ken mais malheureusement bon sur la plage apparemment c'est que des petits ladyboys En Normandie ! C'est très bizarre ! C'est bien connu ! C'est bien connu les ladyboys de Normandie que tout le monde connait D'ailleurs qui n'a jamais été en Normandie en se disant c'est vraiment le pays des ladyboys ? Mais t'étais pas en Normandie ! Non en vrai de vrai il y avait des meufs mais c'est pas mon délire de pécho n'importe qui t'as vu je suis en couple et tout je suis posé Voilà c'est pour ça aussi Alors t'aurais dû démarrer par je suis en couple Oui c'était plus logique C'était plus logique Mais en tout cas moi je sais que mes premières vacances je m'en souviendrai toujours on était dans un hôtel tout pourave et tu sais on avait le droit de dormir que à deux dans la chambre et en fait on avait une chambre au rez-de-chaussée et moi j'avais pris une chambre je rentrais dans l'hôtel et tout le mec il nous voyait passer alors c'était il y a un petit moment donc il n'y avait pas les badges les badges tu sais que là c'était des clés à l'ancienne et tout et en fait mes potes vers deux heures du mat' une fois que le mec était parti ils passaient sous la fenêtre et on dormait dans la chambre à quatre et à six heures du matin on se levait on les dégageait les deux autres et évidemment moi je reprenais et je sortais de la chambre normalement quoi et un soir je ne sais pas je devais avoir 18 ans on s'était pris une cuitasse vraiment une grosse cuitasse et on est sortis de la chambre à midi ou une heure quoi et le mec il nous a vu passer tu vois et je pense qu'il s'est dit eux ils ont fait une partouze vraiment il s'est dit ils sont trop chelous ils ont fait une partouze il a ramené des mecs le soir et ils se sont fait une petite partouze entre gars bon bah écoute en tout cas Aurélien je souhaite vraiment de vivre ça les premières vacances là jusqu'à surtout quand tu as 17 ans comme ça tu t'éclates et tu vis c'est trop bien il faut bien kiffer tout ça on t'embrasse pas Aurélien Carman dis-moi j'ai une petite faveur à te demander frérot écoute dis-moi est-ce qu'il y aurait possibilité que tu me follows sur Insta et ainsi que toute l'équipe ou pas ? alors écoute moi je vais te dire normalement comment ça se passe moi on se donne rendez-vous dans un parking c'est 25 euros le follow en pièce de 1 ok allez c'est quoi ton Insta dis-moi comme ça déjà c'est pas que moi qui va te follow c'est tous les auditeurs de Fun Radio ouais alors mon Instagram c'est Aurélien-dubas fr-dubas Aurélien-dubas fr-dubas c'est ça ? c'est ça Aurélien-dubas fr-dubas je me laisse un peu de temps de réflexion sur le follow ce que je peux te garantir c'est que Guéguette va te follow moi je follow ça y est c'est fait Marion vient de te follow c'est fait tu viens de gagner 2 follows tu viens de gagner 2 follows écoute je me laisse le droit de m'exprimer je réagirai en temps et en heure avant le 31 décembre il faut juste que tu saches un truc c'est que je te suis depuis 2015 bon allez c'est bon je te follow depuis l'année où t'as sorti justement les 2 musiques qui m'ont beaucoup fait rire d'ailleurs à l'époque c'est vrai c'est très sympa Cartouche et quand tu sais tu te ressens je te suis tout le temps tout le temps et bah ça c'est adorable je te remercie merci 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 mille fois Aurélien c'est trop sympa de ta part je t'embrasse fort et t'es le bienvenu ici quand tu veux mon ami voilà je peux pas te dire mieux on est d'accord Anzo au standard on garde le numéro d'Aurélien il vient quand il veut moi je tiens juste à dire que je travaille avec vous et je n'ai toujours pas de follow non mais c'est pas vrai moi je t'ai follow quand même j'ai eu pitié hier parce que je ne l'avais toujours pas follow attends tu veux dire que je t'ai pas follow quand tu m'as follow non il n'y a que Guéguette il n'y a que Guéguette Rémi et moi aussi moi je te follow vraiment je t'assure que non mais il se fout de ma gueule je suis là je l'ai follow hier attends on va vérifier allez-y vérifier ça allez-y allez-y Enzo aucun utilisateur se trouvait attends je t'ai defollow ça veut dire ah ouais je t'ai re-defollow c'est fou ça c'est fou ce charisme t'as dû me saouler ça c'est vraiment une attitude elle fait croire elle te follow devant lui elle fait on la connait la technique non mais j'ai pas besoin de votre follow ça y est c'est bon je t'ai follow envoyez-vous message tous ceux qui veulent follow Marion a fait on fait un follow je sais pas comment ça un follow un follow time voilà si vous aimez les pieds bien entretenus vous envoyez ça 23h31 ça vous dit qu'on se mette un peu de musique allez